Le titre de la conférence du jour du matin Le prophétisme dans le protestantisme du désert du 1686 à 1720 avec un sous-titre Entre l'encouragement et la dérive Le prophétisme huguenot des XVIIe et XVIIIe siècles est assurément entre toutes la page de l'histoire du protestantisme français à la fois la plus extraordinaire et la plus dramatique Comme le dit Chabrol ses étonnantes manifestations physiques, psychiques, spirituelles qui glissent dans l'appel à l'insurrection la guerre des camisards soulèvent des questions extrêmement difficiles à la fois sur la vérité des faits et sur leur interprétation qui ont provoqué de profondes divisions au sein même du protestantisme français Donc sujet très difficile pour les historiens des sources innombrables et très diverses mais d'une qualité exceptionnelle et d'une interprétation extrêmement périlleuse Beaucoup ont reculé et les rares qui s'y sont risqués se nomment Philippe Joutard Henri Bosque son extraordinaire encyclopédie en six volumes sur la guerre des Cévennes Alain Duval, Pierre Roland, Marianne Carbonier Patrick Cabanel et puis proche de nous Paul Chabrol, Jean-Paul Chabrol que je voudrais particulièrement remercier pour ses multiples publications et ses analyses toujours très synthétiques et pédagogiques qui m'ont énormément inspiré dans mes recherches Merci Alors j'ai l'idée que la plupart je peux me tromper mais que la plupart d'entre vous connaissent en fait peu de choses de l'histoire du prophétisme huguenot C'est pourquoi essentiellement aujourd'hui je vous propose de vous la raconter cette histoire Voilà Comment faire la différence entre l'histoire et la légende c'est important Je vais tenter de vous la raconter Vous contez l'épopée du prophétisme huguenot Donc on va s'asseoir autour du feu dans un masque Cévenol et je vais essayer de vous conter aujourd'hui cette histoire Et je le ferai en quatre parties D'abord le prophétisme pacifique de la Drôme et de l'Ardèche à partir de 1688 Ensuite le prophétisme insurrectionnel la révolte des Camisards de 1702 à 1711 puis les vives critiques dont il a été l'objet au XVIIIe siècle après son extinction et enfin son historiographie c'est-à-dire l'histoire de l'histoire Mais avant il faut encore planter le décor Le foyer de naissance du prophétisme huguenot c'est la génération qui est née juste après la révocation de l'édite de Nantes de 1685 Donc enfants des huguenots qui sont restés au pays qui n'ont pas pu s'expatrier aller au refuge et qui n'ont connu que cette lente descente aux enfers dans la spirale de l'application de la révocation de l'édite de Nantes sous les rigueurs de l'intendant Baville les contraintes forcées qui ne visaient rien de moins que l'anéantissement de la religion protestante Psychose collective marquée par les emprisonnements l'exécution des prédicants les galères les amendes la confiscation des biens la messe et l'école catholique obligatoire pour les enfants sous peine d'enfermement Une génération marquée à vie par l'abjuration obligatoire de leurs parents qui sont catholiques de jour et protestants de nuit et qui portent cette abjuration dont ils pensent être à la fois victimes et coupables comme une cruelle culpabilité sans rémission dont il découle chez eux une étrange psychologie religieuse très doloriste apocalyptique et millénariste inspirée et nourrie de l'étranger par le pasteur Jurieux Jurieux qui publie en 1686 un ouvrage en deux volumes qui s'appelle L'accomplissement des prophéties c'est notre sujet sur le chapitre 11 de l'Apocalypse et qui reprend un ouvrage du même titre publié par son grand-père en 1612 qui n'était autre que le fameux pasteur Pierre Dumoulin et qui annonçait déjà la fin du monde ou le début du millénium pour très exactement le mois de septembre 1688 on y arrive et puis dans le même élan ce Jurieux publie une gazette extraordinaire lettre pastorale adressée aux fidèles de France qui gémissent sous la captivité de Babylone imprimée à Rotterdam tous les 15 jours et répandue clandestinement en France pendant 3 ans pour soutenir le moral des Huguenots le décor est dressé l'histoire commence dans la région de Saou qui est un hameau près de Cré dans la Drôme avec une jeune bergère du nom de Isabeau Vincent elle est âgée de 16 ou 17 ans orpheline de mère éloignée d'un père retournée au catholicisme elle est totalement illettrée et vit dans la famille de son nôtre qui la recueille dont elle garde les moutons et les cochons Isabeau dans son sommeil dans la nuit du 2 au 3 février 1688 se met à parler religion elle chante les psaumes elle dit les commandements de Dieu et elle fait ensuite une sorte de prédication et d'appel à la repentance l'état de catalepsie ou de trance dans lequel elle semble sombrer intrigue aussi son corps était insensible même quand on le piquait le pinçait ou le brûlait elle ne sentait rien et à son réveil la bergère ne se souvenait de rien alors les voisins viennent clandestinement l'écouter la chose s'ébrouite pendant 4 mois de février à mai 1688 Isabeau a prêché toutes les nuits les foules accourent pour observer le phénomène tous rattachent son aspiration au fameux texte de Joël 2 en ces jours là vos fils et vos fils prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et quelle est la marque essentielle du miracle alors elle est tout d'abord c'est originale dans la langue utilisée par la bergère lorsqu'elle prêchait en dormant la bergère qui ne parlait que le patois local prêchait en bon français un français aussi exact correct que si elle avait été élevée à Paris dans les maisons où l'on parlait le mieux note plusieurs témoins le Saint-Esprit parle bon français s'étonnent les auditeurs et aussi avec une culture religieuse et théologique biblique voilà étonnante chez une bergère qui ne savait ni lire ni écrire voilà n'était-ce pas une variante du don des langues que l'on trouve dans le récit de la Pentecôte en revanche nul ne s'étonne que ce soit une femme qui part ça fait trois ans que les pasteurs et anciens ont disparu il n'y a plus d'anciens il n'y a plus de cadres consistoriaux et Dieu en parlant par la bouche d'une femme troisième miracle montre d'une nouvelle manière qu'il n'a pas abandonné son peuple et la croyance en la toute puissance divine enardise tous ceux et toutes celles qui viennent écouter la bergère endormie il note dans des carnets toutes ses paroles faits et gestes et les informations circulent rapidement une large publicité est faite au prodige dans les gazettes françaises et internationales et jurieux en particulier de Rotterdam offre à la bergère une extraordinaire chambre d'écho en consacrant au miracle arrivé en Dauphiné comme il l'appelle ces lettres pastorales des premiers et 15 octobre 1688 autour d'Isabeau de nombreux auditeurs saisis par son extase entrent à leur tour en trance commencent à parler et à adresser de longs discours religieux une des caractéristiques de ce prophétisme a toujours été son fort pouvoir contagieux et mimétique et des manifestations encore plus curieuses hurlieux on entendit de très petits enfants endormis d'un sommeil naturel parler et prononcer des phrases pieuses ce qui stupéfia leurs parents et ceux venus les entendre on les a appelés les petits prophètes ou alors les prophètes dormants jurieux en rencontre dans ses lettres pastorales un seul canton du Dauphiné dit-il la Drôme compte entre 200 et 300 enfants qui se pâment en extase annonce les choses merveilleuses de Dieu exhorte menace promettre chante des psaumes l'esprit de Dieu se saisit d'un peuple dormant avec des signes et des miracles tels que dit Durieux depuis le commencement du monde il ne s'est rien vu de semblable alors maintenant du point de vue du diocèse catholique alerté et inquiété par ses ses troubles il va sans dire que les choses ne pouvaient durer et en dépit de son jeune âge et de sa modeste condition la jeune bergère est arrêtée le 8 juin 1688 puis enfermée d'abord à la tour de Cré puis à l'hôpital puis dans un couvent de Grenoble où l'histoire a perdu sa trace mais le mal est fait la jeune fille a laissé derrière elle dans la Drôme une épidémie de petits prophètes ou prophètes dormants dont les plus jeunes sont âgés de 2 à 4 ans la deuxième vague du prophétisme voilà se situe à côté dans le vivaret en Ardèche c'est un jeune paysan encore de 20 ans du nom de Gabriel Astier qui passe le Rhône en janvier 89 et qui prêche un jugement général dans les 3 mois c'est un peu comme Jonas encore 40 jours et l'îmire sera détruite et le réveil prophétique comme un émire embrase le vivaret à la vitesse d'un incendie et l'appel à l'appel des inspirés les assemblées des assemblées interdites bien sûr se multiplient en Ardèche regroupant parfois plusieurs milliers de personnes animées par des prophètes sans précaution que balayent bientôt une impitoyable répression leur dispersion par le commandant des troupes du vivaret conduit à des massacres et la situation échappe à tout contrôle alors différence entre les deux groupes d'inspirés en vivaret les petits prophètes ne sont pas des enfants la plupart sont des jeunes gens entre 15 et 30 ans et puis contrairement aux petits prophètes dormants ils sont tous à des degrés divers des trembleurs ce qu'on appelle des convulsionnaires ce qui pour le pouvoir civil était la preuve même de ce qu'on appellera leur fanatisme mais qui pour leur défenseur au contraire sera le signe d'une grâce extraordinaire accordée par Dieu un quatrième miracle les prophètes de la seconde génération stupéfient leurs contemporains par une gestualité étonnante et qui dérange encore de nos jours les petits prophètes soupirent gémissent versent des larmes qui sont parfois de sang au grand étonnement des témoins ils frémissent ils tremblent de tous leurs membres en trance ils roulent des yeux grimaces bavent éructent hurlent comme des chiens au terme de brutales secousses ils tombent fréquemment à terre d'autres ils restent parfois prostés sur le sol comme morts pendant de longues minutes et la contagion va gagner bientôt les Hauts-de-Sévennes puis la région de Nîmes et celle du Vaudnage dans la direction de la Camargue en nombre puisque sur la seule base des archives judiciaires de la région de Nîmes on recense près de 8000 prophètes petits prophètes dans les basses Cévennes en l'an 1703 1703 qui sont ces exaltés qui enfièvrent les Cévennes Chabrol répond ce sont des gens de peu de bien des gens de peu pardon des gens de peu des pauvres pour le plus grand nombre bergers brassiers fileuses quart d'heure non sans une pointe d'ironie de mon cri Henri Bosque écrit que le don de prophétie se transmettait rarement à des intellectuels ou à des gens de conditions libérales à des bourgeois ou des citadins mais plutôt à des gens de la campagne un culte et d'intelligence médiocre et même ajoute-t-il très médiocre qui n'avait ni le temps ni la capacité de comprendre le sens même des choses qu'ils disaient dans leurs inspirations alors face au déconcertant comportement des petits prophètes les notables et religieux catholiques s'émeuvent se récréent se scandalisent et sous la plume de ces bien-pensants catholiques les prophètes sont au mieux des fous des malades qu'il faut soigner des démoniaques qu'il faut exorciser ou pire des imposteurs des simulateurs des comédiens les inspirations sont des supercheries destinées à causer le désordre et on dispose sur ce sujet d'une documentation tout à fait extraordinaire contemporaine des événements ce sont plusieurs très épais rapports commandés soit par Baville l'amoignon l'intendant du Languedoc soit par Fléchier l'évêque de l'évêque de Nîmes et vous pouvez lire ces documents il y en a trois qui portent les signatures de Bruheis de l'ouvre-l'œil l'ouvre-l'œil c'est un religieux et puis de l'évêque Fléchier lui-même un mot sur le contenu de la parole prophétique le phénomène prophétique ne se résume pas à des manifestations physiques et c'est souvent l'erreur de ceux qui l'ont étudié catholique ou laïque qui ne comprenaient rien à leur discours que de ne pas avoir voulu prêter attention à ce contenu les inspirés entrés en extase parlaient la bouche s'ouvrait d'abord des sons s'articulaient à peu près et puis les paroles jaillissaient sous forme d'exhortation et appel à l'inrepentance débutant presque toujours par ces mots je te dis mon enfant je te dis mon enfant puis les paroles devenaient intarissables prophètes et prophétesses parlaient très longuement parfois une ou deux heures sans discontinuer face à des protestants je dirais sevrés de sermons réunis en dimanche auditoire plusieurs milliers de personnes parfois qui se rassasient de cette nourriture providentielle il faut savoir combien âpres ont été les prophètes dans leur critique des pasteurs exilés ou apostats après l'apostasie de leurs grands-parents et parents la plus grande blessure que portent les inspirés est la fuite des pasteurs hors du royaume éprouvés comme une désertion comme une trahison où sont-ils ces pasteurs qui disent être pasteurs de l'éternel où sont-ils ou encore pour prendre une belle expression de Claude Brousson la voix des ministres s'est tue et Dieu à leur place a fait crier les pierres fait remarquable sous l'injurieux le discours des inspirés reprend les éléments du culte traditionnel d'avant la révocation chant des psaumes lecture de la Bible suivi d'un message fait de condamnation malédiction mais aussi promesse de salut et d'espérance pour la fin des temps récitation du décalogue horizon dominical symbole des apôtres bénédictions on y trouve même figurez-vous des citations de la confession de foi de la Rochelle comme aussi du fameux catéchisme de Grenincourt qui était pratiqué à l'époque il n'y a rien d'original de très original dans les thèmes abordés rien de très classique rien de très orthodoxe hormis en accent apocalyptique et millénariste inédit et puis aussi en émerveillement un émerveillement à l'égard du miracle et du prodige qui était assez étranger au calvinisme traditionnel les citations bibliques sont nombreuses très larges de l'ancien et du demi-testament surtout les livres prophétiques alors Daniel grande place et puis l'apocalypse dont les inspirés reproduisent le style ensuite ensuite les diatribes violentes des prophètes dirigées contre l'église catholique que les inspirés appelaient la grande babylone l'église du diable et contre le pape l'antéchrist avec une focalisation contre la messe c'est un classique c'est une idolâtrie à laquelle il ne faut surtout pas se rendre ou contre l'eucharistie une abomination l'hostie c'est le fameux dieu de pâte que les huguenots disent les prophètes s'ils étaient contraints de le prendre en bouche devaient impérativement recracher les prophètes ont une rhétorique doloriste qui est très tournée vers le péché vers la faute vers la culpabilité et sans doute la découverte la plus étonnante quand on s'intéresse à la théologie de ces huguenots c'est d'y trouver la conviction selon laquelle la révocation de l'édit de Nantes et tous les malheurs qu'elle a engendrés seraient en réalité une punition divine et un châtiment mérité par les protestants eux-mêmes le châtiment de la tiédeur le châtiment du nicodémisme du peuple protestant à la fin du XVIIe siècle Alain Vidal explique que le prophète Huguenot retourne le malheur dont il est victime suivant une singulière théologie de la rétribution qui ressemble un peu à celle des amis de Job il retourne à la flèche de son destin contre lui c'est le retournement sur soi du mal subi qui se fonderait selon Vidal sur un système de culpabilité proprement calviniste donc il trouve la clé dans la fameuse thèse de Weber sur le syllogisme pratique du calvinisme puritain si nous sommes bénéficiaires c'est parce que nous sommes élus mais si nous sommes victimes c'est parce que nous sommes coupables je vous laisse apprécier mais aussi des discours prophétiques qui sont des discours d'espérance annonciateurs de la fin des temps nourris par une lecture apocalyptique de l'histoire vécue par les Huguenots et la parole des prophètes se repaie des spéculations eschatologiques de Dumoulin et de Pierre Jurieux qui annoncent dans leurs écrits la délivrance prochaine de l'église pour le mois de septembre 1688 ça c'était pour le prophétisme pacifique de la Drôme et de l'Ardèche et des Cévennes dans un premier temps mais ensuite il faut parler d'un glissement vers un prophétisme le plus violent pour les historiens quel est le facteur déclencheur de la guerre des Cévennes c'est l'aspiration prophétique sans aucun doute sous le titre une prophétie entrée en révolte un historien décrit ce qu'il appelle l'imbrication le tressage le métissage ou encore l'entremêlement du prophétisme et du soulèvement armé en l'espace de quelques mois de janvier à juillet 1702 on assiste à une radicalisation du discours prophétisme les appels au dieu des armées et à la vengeance divine se multiplient et les Huguenots trouvent dans leur lecture de la Bible l'histoire d'Israël en particulier à laquelle ils s'identifient mais alors de manière immédiate complètement exemplariste et hors de toute idée de contextualisation ils y trouvent une source d'inspiration puissante ils s'identifient aux Hébreux en Égypte ils sont le nouvel Israël le désert sévenol appelé le camp de l'éternel est un nouveau Sinaï l'Avonage un nouveau Canaan et les Gardons deviennent le Jourdain et leur guerre une guerre sate semblable aux expéditions militaires ordonnées par Dieu aux Israélites et précédées par la consultation de Dieu un peu comme les oracles du Proche-Orient ancien et directement conduites par lui trois périodes dans la Bible ont particulièrement inspiré les Huguenots ici le temps des juges sous la direction des chefs charismatiques comme Barak Gédéon Jephté Saül Jonathan l'ascension de David et surtout la révolte des Macchabées livre apocryphe qui savez-vous se trouvait dans les Bibles protestantes au début du XVIIIe siècle la révolte des Macchabées dans laquelle celle des Canisards trouve son modèle le plus proche et de ces lectures il y a la conviction que la violence peut être légitime quand il s'agit d'exterminer l'incrédule l'idolâtre ou l'ennemi de Dieu pour les inspirer dès lors il est du devoir du vrai chrétien et de l'élu de Dieu d'être l'instrument de la colère divine un basculement survient qui ébranle le traditionnel loyalisme royaliste de l'immense majorité des protestants à l'égard de la monarchie et crée les conditions psychologiques d'une révolte armée l'irréparable se produit dans les Hauts-de-Sévennes au pont de Montvert une région où un certain abbé du Chéla se singularise par son zèle persécuteur de nouveaux prophètes apparaissent fermement décidés à délivrer l'église parmi eux Abraham Mazel futur chef camisard qui dans un rêve qui ressemble un peu à ceux de Joseph dans la Bible reçoit sa célèbre vision dite des grands benoires qui mangent les choux du jardin vous connaissez ça ? la vision des grands benoires qui mangent les choux du jardin alors les grands benoires sont les curés et le 24 juillet 1702 au pont de Montvert un bœuf noir l'abbé du Chéla est assassiné la prophétie entre en révolte et la révolte en guerre une guerre sainte qui va durer deux ans menée de bout en bout par des prophètes armés soutenus par leurs inspirations et leur vision dès novembre 1702 les insurgés prennent le maquis dans les Cévennes et entament une véritable guérilla ils contrôlent rapidement l'ensemble du pays et des routes tuant les prêtres qui n'ont pas pu fuir brûlant les églises perpétuant des tueries en plusieurs endroits le pire dit Cabanel s'est produit entre villages voisins de confessions opposées qui ont cédé au vertige des massacres croisés le spectre de la guerre civile se profile sur l'autre rive plusieurs mois sont nécessaires pour coordonner les ordres de Versailles et de l'intendance et mobiliser les armées royales pour un grand nettoyage des sévères qui prenait les allures d'un appel catholique à la croisade contre les camisards au plus fort de la révolte on estime les troupes royales à environ 20 à 25 000 soldats une armée de métiers formée de différents corps d'élite parfaitement équipés condamnés par des maréchaux de France de la plus haute réputation qui portent les noms du comte de Broglie maréchal de Montrevel et maréchal de Villard Quant aux camisards le dictionnaire des camisards de Pierre Roland compte 1638 camisards officiellement recensés mais on estime à près de 10 000 le nombre d'individus qui ponctuellement ont participé au soulèvement Très majoritairement ce sont des hommes jeunes plus de la moitié à moins de 25 ans essentiellement des ruraux des paysans des bergers très attachés à leur famille et à leur village avec aussi une forte proportion d'artisans du textile de la laine et de la soie quart d'heure peigneurs qui seront aucun n'a appris l'art de la guerre ni s'est exercé au combat il porte pour tout équipement sa chemise et pour arme les outils de sa campagne leur force en revanche face aux armées lourdes de Louis XIV sera d'être invisible n'ayant pas d'uniforme de pouvoir disparaître à tout moment à la fois dans la population et aussi dans le maquis des Cévennes où ils se meuvent comme un poisson dans l'eau et dominer dans une guerre d'embuscade et de surprise la disproportion des forces entre les deux armées est encore pour les Camisards un point commun avec les guerres bibliques ils sont comme David face à un Goliath surarmé cinquième miracle et ce miracle de la démesure des forces comme on l'appelle est l'objet de toutes les conversations passionnées à la tendance à Versailles et jusque dans tous les refuges huguenots mais le merveilleux et le surnaturel huguenot n'est pas seulement dans cette démesure des forces sur le plan pratique les Camisards se confient totalement au prophétisme et je vous lirai là que le beau témoignage d'un Camisard qui s'appelle Durantphage un petit nombre de jeunes gens simples sans éducation et sans expérience comment auraient-ils fait tant de choses face à une armée de plus de 20 000 hommes d'élite s'ils n'avaient pas eu le secours du ciel nous n'avions ni force ni conseil mais nos inspirations étaient nos secours et notre appui ce sont elles seules qui ont élu nos chefs et qui les ont conduits qu'elles ont été notre discipline militaire nos chefs notamment monsieur cavalier n'avaient aucune connaissance de la guerre tout ce qu'ils avaient leur était donné miraculeusement sur le champ devions-nous attaquer l'ennemi et comment arriverait-il quelque accident alors nous nous mettions d'abord en prière Seigneur fais-nous connaître ce qu'il te plaît que nous fassions pour ta gloire et pour notre bien et aussitôt l'esprit nous répondait l'inspiration nous répondait en tout cette bravoure surprenait les royaux un autre camisa Elie Marion dans sa déposition dit que les inspirations nous ont appris à essuyer le premier feu de nos ennemis à genoux les attaquer en chantant les psaumes pour porter la terreur dans leur âme elles ont changé nos agneaux en lion et leur ont fait faire des exploits glorieux quand je lis ça je pense un peu au rituel Aka vous savez des all black australiens et persuadés d'être dans la main de Dieu les révoltés font preuve d'une audace invraisemblable totalement inconnue des habitudes de la guerre et qui les porte à remporter quelques victoires militaires tout à fait stupéfiantes dans les tableaux récapitulatifs donnés par Chabrol c'est 10 victoires sur 21 batailles ce qui est tout de même très remarquable victoire vécue par les camisa encore une fois comme de véritables miracles sixième miracles lesquels à leurs yeux confirment la présence de Dieu à leurs côtés mais tous les ordres prophétiques n'ont pas conduit à des victoires et paradoxalement c'est aussi ce rôle dévolu aux inspirations qui permet de comprendre aux historiens les comportements parfois aberrants et déroutants de plusieurs chefs camisards et aussi leurs nombreux et tragiques échecs comme le dit Chabrol la dépendance l'individualisme des chefs et surtout les prophètes souvent contradictoires et indésinspirés prophéties contradictoires désinspirées ont aussi parfois rendu incohérentes leurs actions militaires et au final mis leur chef Jean Cavalier en position de faiblesse à l'heure de ces négociations finales avec le maréchal de Villars en mai 1704 ceci dit il ne faut pas se représenter les camisards comme une armée de saints plusieurs d'entre eux se sont comportés comme de vulgaires bandits ou brigands dit raputard Antoine Couron des gens de sacs et de cordes le sentiment d'invincibilité devient rapidement sentiment d'impunité et suivant la chronologie détaillée des événements qu'on peut lire dans l'histoire des troupes de cour ou bien les six gros volumes d'Henri Bosque les horreurs commises par les troupes royales sont nombreuses comme le tragique brûlement des Sévènes mais les atrocités commises par les Huguenots sont nombreuses elles aussi édifices catholiques brûlés saccagés assassinats et massacres de populations catholiques exactions dont les historiens catholiques évidemment dressent l'inventaire minutieux non sans exagération qui vont alimenter ensuite ce qu'on appellera la légende noire des camisards la fin de la guerre tourne aussi en queue de poisson au désavantage des troupes camisardes qui se divisent et se dispersent dans la confusion les camisas ont certainement été les plus forts en ce sens qu'ils ont su résister durant deux ans et tenir en échec une armée de 20 000 soldats professionnels parfaitement équipés et entraînés ils ont ils ont su user deux maréchaux de France parmi les plus aguerris mais pardon plus aguerris qui n'ont pas réussi jamais à reprendre le contrôle des territoires mais ensuite face au troisième maréchal le plus le subtil Claude-Louis-Hector de Villars qui pratique la méthode douce et les accommodements les camisards vont vite être neutralisés et dispersés le plus grand charismatique des prophètes chef camisard c'est Jean Cavalier considéré par certains comme le général en chef des troupes huguenotes affaibli par deux lourdes défaites accepte une proposition de négociation du maréchal de Villars il s'y rend le 16 mai 1704 pourtant hôte les revendications les plus fondamentales des camisards c'est-à-dire le retour à l'édite de Nantes la liberté de culte et de conscience la non-obligation d'aller à la messe et de manger le dieu de pâte mais il en ressort en ayant signé un document qui avait été pré-rédigé par les secrétaires royaux qui est un simple acte de soumission et de demande de la grâce du roi avec laquelle il ne demande pour lui et ses hommes que le droit de quitter la France et c'est tout des revendications religieuses des huguenots il n'est plus question ce qui va mettre les autres chefs camisards dans la plus grande des fureurs disloquer le parti des camisards dans la division et la contradiction il faudra six mois à cavalier pour parvenir à réduire les derniers chefs irréductibles et 1710 donc six ans plus tard pour que dans les territoires les dernières escarmouches sporadiques cessent que s'est-il passé exactement entre cavalier et villard le 16 mai 1704 cavalier acculé n'avait-il plus aucune marge de négociation s'est-il laissé séduire ou même corrompre par la proposition de promotion personnelle comme un brevet de colonel dans les armées royales on dit certains a-t-il trahi la cause huguenote comme lui ont reproché nombre d'historiens du 18ème siècle ou a-t-il fait preuve au contraire je dirais d'une intelligence supérieure vraiment prophétique celle-là sachant discerner avant les autres que le combat camisard était une cause perdue en tous les cas par l'usage de la violence et qu'il fallait ou plutôt y mettre un terme ou bien ça c'est ma grande question aurait-il pris distance par rapport au prophétisme lui-même dont il fut dans sa jeunesse un des plus enflammés porte-parole cavalier quitte le Languedoc et gagne la Suisse puis la Hollande puis passe au service de l'Angleterre mais à Londres il trouve les derniers prophètes huguenots exilés les fameux French Prophets avec qui curieusement cavalier refuse tout contact lui qui fut un des plus enflammés prophète cavalier est toujours resté fidèle à sa foi protestante mais il n'a plus jamais prophétisé après le 16 mai 1604 pour lui la voie prophétique ce jour-là s'est-elle éteinte cavalier restera une personne mystérieuse en tous les cas le bilan de la guerre des canisards est plus que mitigé en termes de résultats une guerre pour rien demande un historien et à quel prix outre le nombre incalculable de morts difficile à chiffrer un historien s'est risqué à dire 2000 morts dans les troupes royales et près de 4000 chez les canisards sans compter les innombrables victimes collatérales dans la population civile voilà mes amis j'ai terminé mon temps il est j'ai parlé 40 minutes mais bien sûr je n'ai abordé que les deux premiers points de nos 4 et 5 chapitres voilà donc je ne peux pas vous en parler maintenant voilà de toutes les critiques de toutes les actions critiques qui se sont exprimées au 18ème siècle après l'extinction du prophétisme de la part j'irais des intellectuels et des philosophes et des hommes politiques français de la part des protestants du refuge qui ont très très violemment critiqué le comportement et la pensée des prophètes et puis en France localement toute l'oeuvre d'Antoine Cour qui est dessinée qui consiste à lutter contre l'esprit du prophétisme et à reconstruire comme ils disent les églises protestantes de France autour de nouvelles disciplines ecclésiastiques qui restaurent l'autorité des anciens dans les églises locales pour y assurer un peu d'ordre et puis le ministère des pasteurs voilà j'aurais voulu aussi ensuite vous parler de l'historiographie de la guerre des canisards c'est un sujet très intéressant au 18ème siècle une forme de mauvaise conscience protestante de honte par rapport aux souvenirs de la guerre des canisards dont on parle excessivement peu voire plus du tout voilà et puis une résurrection une forme de réhabilitation qui a lieu vers l'année les années 1850 au milieu du 19ème siècle je vous aurais présenté dans un autre temps où un jour aurait été comme Milan je vous aurais parlé de Napoléon Peirat en 1842 de l'oeuvre de Hamibost pasteur suisse du réveil sous le sujet et puis les belles paroles d'Agenor de Gasparin fondateur des églises libres je vous lis juste sa phrase elle mérite d'être entendue je défie l'ennemi le plus déclaré des canisards et de Gasparin était un ferrouchement adversaire de la pensée des canisards je défie l'ennemi le plus déclaré des canisards de considérer sans admiration et sans attendrissement leur amour pour Dieu leur fermeté au milieu des tortures leur courage héroïque les prophètes canisards figurent à plusieurs égards parmi les plus nobles défenseurs de l'évangile et je ne commettrai pas je ne commettrai certes pas l'injustice de les répudier parce que sous l'influence de circonstances terribles ils se sont égarés gravement voilà et tout ça aboutit au XXème siècle aussi avec l'apparition de la guerre des canisards dans la littérature française dans les romans d'André Ducasse de Jean-Pierre Chabrol ou d'André Chanson et l'admission d'André Chanson auteur des suites camisards à l'académie française en 1956 une forme de réhabilitation qui aboutit aussi avec la création du musée du désert en 1911 à je dirais l'apparition d'une mémoire protestante je dirais sinon réconciliée du monde apaisé et en conclusion je voudrais vous dire un mot un peu symbolique sur la sévenole le cantique ou l'hymne de la sévenole qui est aujourd'hui largement considéré un peu comme l'hymne des protestants sévenoles on l'appelle même parfois la marseillaise huguenote voilà et c'est un cantique qui a été écrit sur commande par Ruben Saïens vous connaissez ce nom un pasteur baptiste qui en 1885 écrit le texte de la sévenole sous inclusion libriste encore une fois il s'agissait d'une grande commémoration de la révocation c'est bizarre mais commémoration de la révocation à Saint-Roman de Toussques où est chantée pour la première fois cette fameuse sévenole et alors ce qui m'intéresse dans cette sévenole ce sont les deux vers de Ruben Saïens les deux vers qui concernent notre sujet et qui récapitulent bien ce que j'ai appelé tout à l'heure cette mémoire protestante sinon réconciliée du moins assumée ces deux vers qui ont la particularité d'unir dans le même souvenir dans la même prière d'action de grâce et la révolte des camisards et la résistance pacifique antérieure et ultérieure voici ces deux vers les uns traqués de cime en cime en vrai lion sur lutter d'autres ceux-là furent sublimes sur mourir sans résister je trouve ce symbole assez fort je vous le laisse en conclusion les deux comportements sont nommés côte à côte comme faisant partie intégrante de la même histoire huguenote il y a entre eux ni exclusion ni jugement mutuel mais néanmoins il y a dans le deuxième vers l'expression d'une préférence l'expression d'un idéal ceux-là furent sublimes non pas ceux qui traquaient de cime en cime en vrai lion sur lutter mais ceux-là qui sur mourir sans résister merci pour votre attention 10 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Merci.